Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un soutien-gorge dont j'ai vu la publicité notamment sur Instagram qui me paraissait tellement extraordinaire que je me suis dit non c'est trop beau pour être vrai et puis finalement je me suis dit je vais l'acheter donc sponsorisé par ma carte bleue vous le savez c'est toujours la même rengaine j'avais envie de le tester pour pouvoir vous en parler voici la bête donc en fait il s'agit du soutien-gorge lapin qui se présente comme ça le mot lapin c'est probablement par rapport à la tête si on imagine un dessin animé on met les yeux, le nez, la bouche et il y a des oreilles de lapin effectivement on va coller cette partie là sur la poitrine et ensuite on va faire comme un lifting donc soulever la poitrine pour venir coller cette partie là vers le haut sur la peau ce qui fait qu'en réalité il doit y avoir un sacré maintien comme on arrive en période d'été tout ce qui est décolleté tout ça ça peut être intéressant pour mettre des petits hauts un petit peu plongeant un petit peu décolleté un petit peu olé olé je sais pas comment vous voudrez dire ça olé olé c'est si vraiment vous avez le décolleté qui va jusqu'au nombril quoi ça pourrait arriver ça coûte en moyenne une trentaine d'euros c'est pas donné on peut en trouver des beaucoup moins cher parfois il y a des promotions ça dépend quand on le retourne en dehors de cette feuille plastique si on le décolle comme ça il y a de la colle un petit peu partout donc sur le soutien-gorge quand on le regarde de près on se rend compte qu'il n'y a pas de la colle partout par endroit il y a des petits coeurs et ensuite au milieu il n'y a pas de colle non plus ce sont des soutien-gorge qui sont réutilisables qui sont lavables on nous dit qu'on peut l'utiliser dans l'eau j'ai mis mes petites lunettes donc vous vous doutez bien que je vais vous lire des petites choses qui vont vous être utiles en ce qui concerne les recommandations on dirait une italienne qui parle en ce qui concerne les recommandations d'utilisation et là on dirait une prof donc sur le site de soutien-gorge on nous dit que ça a un effet liftant que c'est sans danger pour la peau que ça adhère parfaitement à la poitrine que c'est super invisible que ça résiste à l'eau qu'on peut le laver à 30 degrés que ça résiste également à la transpiration et qu'on peut nager avec alors ça c'est vrai que c'est assez déroutant résiste à la transpiration bon pourquoi pas mais pouvoir nager avec ça c'est fou par contre vous comprenez bien que là la démo je vais pas pouvoir vous la faire c'est pas possible j'ai une piscine mais là ces derniers jours il a fait que pleuvoir il fait froid donc comptez pas sur moi pour aller nager pour toutes les utilisations possibles qu'on nous propose je trouve que c'est bien pour le maillot de bain j'en vois pas vraiment l'intérêt je sais pas ce que vous vous en pensez j'en vois pas vraiment l'intérêt parce que finalement on peut tout à fait acheter un maillot de bain pigeonnant qui fait un effet comme ça un peu wonderbra qui donne un effet poitrine un peu plus pulpeuse on sait qu'il y a également des maillots de bain qui sont rembourrés au niveau de la poitrine comme les soutiens-gorge effectivement je vois pas trop trop l'intérêt de mettre ça pour aller se baigner non seulement on prend le risque de l'abîmer en plus on prend le risque qu'il se décolle puis honnêtement vu la forme il y a de grandes chances que ça se voit sous le maillot de bain donc pour moi ça n'a absolument aucun intérêt alors je vais pas vous mentir j'ai vu plusieurs vidéos sur youtube où les nanas essayaient ça et elles étaient hyper contentes là je me suis dit moi je vais pousser l'essai un peu plus loin que ce que j'ai pu voir parce qu'en général ça restait juste sur quelques heures je me suis dit que j'allais le tester aujourd'hui j'allais vous faire une démo mais dans la limite de la démo parce que évidemment sur youtube on va avoir des problèmes vous comprenez bien que là on n'est pas sur un test beauté classique où je teste une crème ou ce que vous voulez ce que je vais faire c'est que je vais le porter ce soutien-gorge pendant plusieurs heures aujourd'hui et je le reporterai même demain sur ma chaîne j'ai déjà testé différents soutien-gorge je vous avais expliqué que en ce qui me concerne selon mes propres critères en fait et par rapport à ma poitrine mes soutien-gorge préférés en termes de décolleté et de maintien restent malgré tout les Wonderbra j'en ai plusieurs dans cette catégorie il y a ceux-là sans bretelles que je trouve extra pour l'été et puis j'ai également celui-là c'est un Wonderbra également mais là il y a des bretelles alors évidemment la vidéo elle n'est pas sponsorisée par Wonderbra si jamais vous vous posez la question mais effectivement j'avais fait plusieurs vidéos notamment comme ça où je testais des soutien-gorge notamment dans un haul et ça j'ai découvert ces soutien-gorge Wonderbra il y a à peu près deux ans et c'est vrai que le maintien est vraiment bon notamment par rapport à ça je vous l'avais expliqué en fait c'est comme une main et c'est vachement rigide ici ça maintient la poitrine en place après ça peut tomber parfois dans la journée c'est-à-dire que des fois je suis un peu obligée de le remettre à sa place mais par rapport à tous ceux que j'ai pu tester en termes de maintien sans bretelles etc pour moi c'était les mieux et en plus esthétiquement ils en font des vraiment jolies c'est-à-dire que couleur chair avec de la dentelle noir avec de la dentelle c'est plutôt sympa je l'ai également en noir comme ça comme celui que je vous ai présenté couleur chair et ensuite j'ai toute une collection de Wonderbra comme ça avec bretelles parce que ce sont pour moi à mon âge les soutien-gorge les plus jolis parce qu'ils font une poitrine qui tient en place on dirait que j'ai la poitrine d'une jeune fille de 20 ans alors qu'en fait non quel arnaque en fait non non c'est pour ça que là j'avais vraiment envie de le tester donc ce que je vais faire c'est que j'avais déjà envie de tester par rapport à ce haut c'est-à-dire que là j'ai un haut qui est un petit peu décolleté avec un soutien-gorge qui est normal j'ai donc un maintien de ma poitrine qui est tout à fait normal je vais tester ça je vais vous dire déjà ce que je pense au niveau de l'application au niveau du maintien est-ce qu'il y a un réel effet liftant ou pas bon je pense que vous avez compris que là je l'ai mis parce qu'effectivement ça ressort là vous voyez on voit quand même ça donc c'est un petit peu dommage les espèces d'oreilles de lapin il me semble avoir lu qu'on pouvait les couper oui c'est vrai que ça serait bien le problème c'est que si on les coupe après et bien pour essayer de remonter tout ça pour le faire maintenir ça va être un peu compliqué alors qu'est-ce que je peux vous dire sur l'application oui effectivement ça couvre on va dire une partie de la poitrine on le centre bien pour pas que ça colle au centre tout est prévu pour hein je vous l'ai expliqué et ensuite hop on lève la poitrine on lui fait un lifting et on le colle le problème c'est que moi au bout d'une minute déjà il y en a un des deux qui commençait à se décoller je l'ai recollé est-ce que ça maintient en place ? oui est-ce que ça fait un joli décolleté ? ben oui si on ne voyait pas les oreilles de lapin on a plutôt l'impression que j'ai le même soutien-gorge que tout à l'heure c'est assez déroutant en fait comme sensation parce que là j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de soutif quoi pas de bretelles, rien est-ce que ça va tenir toute la journée ? honnêtement je ne suis pas sûre quand on le décolle ça fait un petit peu mal on sent que comme ça adhère bien c'est les premières fois voilà peut-être que les fois suivantes ça adhèrera beaucoup moins autre chose également que je voudrais vous dire quand j'ai enlevé le papier vous savez la protection en plastique elle s'est déchirée en deux morceaux donc pour la recoller c'est pas forcément génial j'ai réfléchi deux secondes parce que ça m'arrive des fois de réfléchir ouais j'ai pas l'air comme ça et je me suis dit tiens les oreilles de lapin au lieu de les avoir droites c'est-à-dire que quand on fait un lifting comme ça on est supposé les coller vers là je me suis dit essayez de les mettre un peu plus de ce côté maintenant on ne les voit plus bon elles sont juste à ras là vous voyez c'est-à-dire qu'elles sont juste là je me suis également fait la remarque que j'allais le tester avec différents tops pour voir effectivement quel genre de haut on peut se permettre ou pas sur un haut bandeau comme ça clairement c'est pas la peine vous le voyez ça dépasse il y a du maintien là-dessus c'est indéniable c'est non oui ça fait un maintien mais c'est vrai aussi que ça n'a pas le joli effet que peut procurer un soutien-gorge c'est beaucoup moins arrondi beaucoup moins voluptueux il y a quand même beaucoup moins de maintien on va pas se mentir c'est pas un soutif quoi alors sur un haut comme ça on le voit pas beaucoup c'est dissimulé un petit peu là ça ressort mais il faudrait vraiment le voir de près par contre ça fait pas une jolie poitrine j'ai vraiment un problème avec ces oreilles de lapin je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose de large et qui arrive comme ça si on a quelque chose d'un peu col en V un petit peu comme moi un peu arrondi ici c'est mort quoi en ce qui concerne le maintien parce que ça fait maintenant à peu près une heure que je l'ai ça a pas bougé et demain je vous expliquerai ce qu'il en est par rapport au fait de l'enlever de le remettre est-ce que j'ai fait une allergie ou pas à la col est-ce que moi qui ai une peau vraiment sensible qui fait facilement une réaction j'ai eu une réaction ou pas je vous raconterai tout ça demain donc la suite au prochain épisode là on est le lendemain de mon premier essai en fait je vous avais dit que je testerais le lendemain pour vous dire ce qu'il en était ça colle toujours en fait quand je mets les doigts dessus ça colle toujours mais enfin c'est quand même moins collant qu'hier ce que j'ai décidé de faire c'est donc d'en passer un sous l'eau de laisser l'autre tel qu'il est sans le nettoyer pour savoir si quand on le lave est-ce qu'il est juste propre et adhère toujours autant ou alors est-ce qu'il adhère beaucoup moins ça ça m'intéresse de le savoir donc on va tenter ça de suite quand on le lave on sent ici c'est tout doux on sent que c'est comme vous savez du silicone qu'on aurait lavé et je comprends en le nettoyant que j'ai pas besoin d'y mettre de savon que juste avec de l'eau ça conviendra je vais le laisser sécher si vous faites bien attention donc celui-là est lavé vous voyez la différence entre les deux le plus foncé il est mouillé et celui-là il est sec moi quand même la question que je me pose c'est on nous dit qu'on peut le prendre dans l'eau notamment avec les maillots de bain là honnêtement l'adhérence serait nulle vous le voyez à mon doigt vous le comprenez de suite ça n'adhère plus j'imagine ça dans une piscine je suis loin d'être convaincue que ça continuerait d'adhérer à la peau à mon avis ça se barrerait alors que là hop c'est collé j'ai du mal à le décoller j'ai quand même vraiment un doute par rapport à ça dans l'eau en réalité il y en a un qui a toujours pas séché tout simplement parce qu'il fait un temps très humide ici en ce moment je sais pas chez vous mais chez nous il arrête pas de pleuvoir donc du coup il n'y a rien qui sèche et il est encore humide alors je n'ai pas fait de réaction cutanée à ce soutien gorge en ce qui concerne le fait de le laver c'est très bien c'est très hygiénique je pense pas que ça change grand chose il est bien évident qu'au fur et à mesure qu'on va l'utiliser ça va de moins en moins s'adhérer à la peau on sait pas trop en réalité combien d'utilisation on peut avoir ça on sait pas vraiment on pourrait effectivement se poser la question est-ce qu'une fois qu'on l'a lavé ça adhère de la même manière et ça fait le même job oui le résultat est exactement le même l'application est simple il y a vraiment un effet lifting maintenant pour ma part ça ne reste pas en place constamment c'est à dire qu'au bout d'un certain temps c'est comme si je n'avais plus rien pourquoi pas parce que le produit n'est pas suffisamment efficace mais parce que j'ai une poitrine qui est lourde je sais pas pour vous mais moi je trouve pas que c'est un soutien gorge mais c'est comme ça que ça s'appelle ça peut être intéressant pour les filles qui ont des poitrines beaucoup plus menues parce que du coup elles auront une poitrine beaucoup moins lourde et que le maintien se fera plus longtemps attention dans tous les essais que j'ai fait au niveau des hauts j'ai absolument conscience que c'est un soutien gorge qui n'est pas forcément fait pour un top bandeau les décolletés en dentelle etc mais j'avais envie de voir ce que ça faisait par exemple si tout simplement un jour j'ai pas envie de porter un soutien gorge mais que j'ai envie d'avoir ce genre de choses je sais très bien donc que ça concerne généralement les décolletés devant ou alors pour les gens qui veulent avoir des dos nus autre remarque que je me suis faite au cours de ces dernières heures si j'avais pris une taille un peu plus grande c'est à dire que là j'ai acheté la taille qui correspond à mon bonnet mais je me dis si j'avais pris une taille au dessus peut-être que le maintien aurait été meilleur je suis un petit peu déçue je reste sur ma faim parce que j'avais vu des vidéos sur Youtube qui étaient hyper emballées et les filles elles avaient des poitrines comme la mienne en fait et des fois même plus importantes et elles étaient tellement emballées que je me suis dit c'est génial oui mais elles étaient emballées en fait sur une démo là comme ça vite fait alors que moi du coup je me suis dit je vais le tester plus longtemps pour voir vraiment l'efficacité et je reste relativement mitigée je suis aussi un petit peu déçue parce que par rapport aux photos qu'on nous propose photos que je peux pas vous montrer parce que je ne sais pas si ça peut pas choquer Youtube du coup ben c'est vrai que sur les photos on nous montre des résultats qui sont pas forcément la réalité pour moi alors évidemment le but c'est de vendre donc on va forcément vous montrer des choses qui sont chouettes pour essayer de vous faire acheter c'est bien évident c'est pas nouveau c'est comme les crèmes anti-rides on le sait comme les mascaras qui font des cils de bichounettes toi quand tu le mets ça te fait que dalle on le sait que ça fonctionne comme ça malgré tout ce n'est pas une arnaque non plus ça fonctionne on va pas mentir l'avantage et d'ailleurs c'est un des arguments de ce soutien-gorge lapin c'est qu'il y a une liberté de mouvement de soutien-gorge j'ai pas de bretelles qui me scie j'ai rien dans le dos ça c'est ouf est-ce que maintenant ça vaut le coup de dépenser 30 euros là-dedans absolument pas si ça vous intéresse regardez bien sur internet on peut en trouver des modèles à peu près à 8 euros sur Amazon c'est pas un achat que je regrette et c'est plutôt pas mal parce que si vous regardez bien ces derniers temps dans les vidéos je vous dis ben c'est pas mal oui je suis pas en train de râler en disant non 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 c'est une grosse dogme ça change ça change vraiment de avant parce qu'avant c'était toujours des gros flops voyons si 2020 va être une bonne année voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 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 salut